Au moment où le séisme allait se passer, je revenais de voir mon gynécologue dans une des structures de la capitale. J'avais un enfant de trois mois qui était avec moi et pendant que je berçais mon enfant, j'ai ressenti le sécousse. J'ai entendu un bruit qui avait l'air d'une explosion sous forme de bombes atomiques. On ne savait pas quoi c'était. C'est au deuxième sécousse qu'on a pu voir que c'était un trouble malitaire. À ce moment dans ma tête, je m'étais dit une seule chose. Si cinq minutes, je me vois encore là, je suis en vie. Quand ça s'est arrivé, tout de suite après, j'ai dû laisser la maison pour sortir sur la rue et j'ai passé environ un mois sous la tente parce que j'avais peur de rentrer, de dormir sur le béton de la maison vraiment. Le lendemain, quand je me rendais à MSF Hollande, surtout le long de la route, on a vu les dégâts, on a vu les gens qui sont dans les rues, on a vu des cadavres empilés comme ça. Et dans les rues, là, c'était un choc. Quatre médecins sans frontières m'a appelé. C'était une semaine et demie après le séisme. Donc, j'étais en province et j'ai dû rentrer pour rejoindre l'équipe de santé mentale. Ce fut une journée assez difficile parce qu'il y avait trop de souffrance. Souffrance des enfants qui ne pouvaient pas accepter cette perte, perdre leur membre, perdre une bonne partie de leur corps. Médecins sans frontières, après le tournoi, était vraiment l'une des premières organisations qui a pu intervenir rapidement pour aider les victimes. On avait Médecins sans frontières France qui était déjà là sur le terrain, qui faisait de la traumatologie, prise en charge des gens et de ces victimes-là.